Le film est né d'un désir de fiction, ce n'était pas du tout né d'un désir, par exemple, de renseigner ou de faire un grand discours social sur un sujet. C'était vraiment le personnage, et donc d'abord, j'ai imaginé le personnage très librement, j'ai écrit le scénario, et ensuite je me suis quand même dit que j'avais envie d'aller voir comment ça se passe dans la réalité, forcément. Et donc, dans un deuxième temps, j'ai rencontré une association dans Paris qui s'occupe des gens en situation de précarité, et qui a une antenne qui s'occupe spécifiquement de la prostitution masculine. Et je voulais juste en fait parler un peu avec eux de mon scénario, et finalement je me suis engagé comme bénévole, pour plein de raisons, et puis j'ai passé beaucoup de temps en fait finalement là-bas. La prostitution, déjà, revêt des formes tellement multiples, c'est-à-dire que c'est en fait tellement complexe, c'est-à-dire que j'ai découvert qu'une infinité de formes comme ça de prostitution, et puis, il y avait quand même cette problématique du corps qui était centrale, c'est-à-dire que je me dis, là, on a quand même des gens qui sont dans la rue, qui n'ont même pas internet, souvent quand même pas de téléphone, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'accès à internet, ou ils sont là pour plein de raisons, et il y a cette idée que c'est une prostitution de survie, c'est-à-dire que c'est une prostitution, mais qui permet aux gens vraiment de manger, quoi. Et puis avec un thème que je trouvais, moi, très fort dans la mesure où, par exemple, pour tout ce qui concerne le corps, ce cliché du type qui se prostitue, qui est un jeune mec forcément de 20 ans, qui est beau, bien foutu et entretenu, mais il y a cette problématique quand même que, quand on est dans une forme de prostitution, de précarité, on a un corps qui est abîmé, qui est souvent blessé, qui est malade, qui n'est pas très bien nourri, qui n'a pas accès à l'hygiène, et ce corps-là reste un objet de désir, un objet de vente, de transaction. Je trouvais, voilà, qu'il y avait quand même cette difficulté, cette situation que je trouvais vraiment particulièrement violente, où on n'a même pas, voilà, cette idée que des gens se mettent en valeur, etc., qu'il y a cette dureté de la rue, et c'est une toute autre forme de prostitution, et que, moi, j'avoue, j'ai très très rarement vu au scéma, je trouve qu'on en voit beaucoup, que ces garçons-là, ces garçons-là, ces hommes, sont un peu des invisibles, les autres sociétés, c'est-à-dire des gens dont on a une idée assez vague du métier, c'est-à-dire qu'on sait, on sait, quelque part, on se dit, bon, il doit y avoir des garçons qui... Mais ma question, c'était de me demander quel est le quotidien de garçons comme ça. J'ai toujours entendu dire, voilà, on a toujours cet euphémisme où on dit, ils vont faire une passe. Alors, ça m'a toujours fasciné, cette manière de dire faire une passe, parce que je trouve ça d'impropre, j'ai l'impression qu'on évite de nommer, en fait, un acte sexuel, parce qu'en fait, des garçons, des hommes qui se prostituent, femmes ou hommes, d'ailleurs, ils ont des relations sexuelles avec leur corps, ils donnent leur corps, ils se donnent à l'autre, ils reçoivent le corps de l'autre, il y a un truc qui est donc très organique, très physique, et on dit faire une passe. Et moi, je me disais justement qu'on a quand même là des garçons qui, oui, ont des relations sexuelles multiples, et à quoi ça peut bien ressembler ce quotidien-là ? Comment, à quoi ça ressemble une journée dans laquelle on multiplie un acte qui, pour nous, est un acte très particulier, qu'on donne notre intimité et pas à n'importe qui, et là, on est avec des garçons qui donnent leur intimité, mais un grand nombre de fois par jour. Et voilà, moi, ça me posait vraiment énormément de questions, et c'est vrai que je n'avais pas beaucoup de réponses. On ne voit pas exactement, ce n'est pas très renseigné, on ne sait pas exactement pourquoi, comment ça se passe, etc. Et je sais que voilà, moi, ça m'a beaucoup, enfin, c'est un truc qui me posait beaucoup de questions. Il y a un chat et il vient près de moi. Ah, t'es bien là ? Ah, je sais pas. Et ben voilà. On n'est pas les animaux, on peut être correct. Le titre du film renvoie à l'idée d'un personnage qui n'est pas apprivoisé. C'est-à-dire que l'idée de ce personnage-là qui, lui, ne peut pas se conformer à des règles qui semblent pourtant évidentes pour tous. Et pour moi, il y a ce côté d'un personnage qui, c'est bien l'histoire du film, c'est quelqu'un qui vit comme ça de manière complètement différente de la manière dont on vit nous, qu'il accepte un peu comme une normalité et qui a du mal à comprendre ce que nous, on appelle la réinsertion. Mais parce que nous, ce qu'on appelle la réinsertion, pour lui, c'est pas une réinsertion. En fait, c'est un coup, c'est qu'on lui propose une autre vie, ce qui n'est pas du tout pareil. On n'a pas l'impression qu'il est dans une vie, qui aurait une vie idéale, dont il rêverait et que lui aurait atterri là. On a l'impression dans le film, enfin, j'ai l'impression que j'ai essayé de donner, que c'était ça, ça vit tout simplement en fait. Je ne dis pas que c'est bien, que c'est mal, mais ça, ça vit. Et après, il y a tout ce contact avec la nature, le fait qu'on voit un personnage comme ça qui est très, très animal, qui est très instinctif, qui vit avec ses instincts, des instincts qu'on ne comprend pas toujours. On a du mal à comprendre, il y a une espèce de mystère comme ça qui nous échappe un peu. Et puis pour moi, Sauvage, c'était aussi l'énergie un peu du film. C'était le film lui-même pour moi. C'était pareil, un film qui était très instinctif, qui était basé comme ça sur des impulsions, sur des sensations. On s'est énormément laissé guider au tournage sur ce qui jaillissait. C'est-à-dire qu'on a essayé de faire tout ce travail de caméra portée. Je ne voulais pas du tout qu'il n'y ait aucun plan sur pied dans le film. J'avais vraiment cette envie-là. Aussi, un montage comme ça qui est très libre, très débridé. Et ça correspondait pour moi aussi à une énergie sauvage. Vas-y, déshabille-toi. Ce que j'ai écrite dans le scénario, c'était que je voulais qu'aucun des personnages qui joue les prostituées soit nommé. Je voulais qu'il n'ait pas de nom. Et je voulais aussi qu'on ne sache pas dans quelle ville ça se passe. Pour moi, il y avait quand même cette idée d'un certain mystère. C'est-à-dire qu'il y a cette idée que donner le nom, c'est établir une forme d'intimité immédiate. Et que je trouvais intéressant de réserver cette espèce de distance un peu infranchissable. Mais que j'avais moi-même pu expérimenter. Quand j'étais dans le bois de Boulogne, où plein de garçons ne disaient pas leur nom. Et refusaient de le dire. Ils disaient qu'ils n'avaient pas où. Ils inventaient des prénoms. Et je comprenais bien que c'était aussi l'idée de garder secret quelque chose. C'est-à-dire que l'idée de se dire que j'ai mon identité. Mais je ne suis pas le même quand je suis ici dans le bois de Boulogne. Et quand je suis dans ma vie qui n'est pas ici. Quand je ne suis pas au travail en réalité. Mais j'ai presque un nom de travailleur. Le film montre que lui, il a cette liberté-là. On ne sait pas s'il fait le bon choix d'ailleurs. Mais il y a une chose évidente. C'est que ce choix lui appartient. C'est que ce choix est cette possession-là. Et pour moi, c'est une des définitions de la liberté. Après, je me suis rendu compte. Après les nombreux échanges qu'on a eus avec le public. Que les gens, ils ont une idée assez, comment dire. Assez réductrice de la liberté. C'est-à-dire que liberté, pour beaucoup de gens. C'est quelque chose d'assez mièvre à la liberté. C'est un truc comme ça, complètement innocent. Où tout est chouette. La vie est belle. Mais moi, je considère que la liberté, c'est quelque chose de très violent. Surtout aujourd'hui. C'est-à-dire, qui peut dire que comme ce personnage de Léo, on pourrait accéder, même approcher un temps soit peu, cette forme de liberté-là. Le scénario était très écrit. Il était très écrit. J'ai passé beaucoup, beaucoup de temps à l'écrire. Et il y a eu très, très peu d'improvisation dans le film. Très, très peu d'improvisation. J'ai trouvé que l'improvisation, ça ne marchait pas. Mais c'est marrant parce qu'au départ, il y en a toujours cette tendance à se dire, pour faire jaillir comme ça un peu la spontanéité, rien ne vaut en fait l'improvisation. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout parce que je trouve que finalement, et paradoxalement, j'ai mis à percevoir que souvent, ce qui ne me plaisait pas trop dans l'improvisation, mais c'est bizarre, je ne pourrais pas expliquer pourquoi, c'est que j'avais l'impression à chaque fois qu'on essayait, que je voyais des comédiens faire de l'improvisation. Je les voyais jouer l'improvisation. Mais c'est moi, je sentais quelque chose, on essaye de faire jaillir, etc. Et alors que, je me suis rendu compte aussi d'autres choses, c'est qu'avec ce texte qui était très écrit, ces dialogues qui étaient très écrits, je trouvais les comédiens tellement merveilleux, je les trouvais tellement super, je trouvais qu'ils le faisaient tellement naturellement, que je lui ai dit, il vaut mieux écrire. Et eux, surtout les comédiens, se sentaient plus à l'aise en fait. Ça les rassurait en fait. Parce que dans l'impro, je trouve qu'il y a quelque chose aussi qui peut faire peur en fait. Enfin, on croit qu'on est libre. Et puis, les gens se disent aussi, il faut essayer de faire plaisir aux réalisateurs. Ils ont peur que ce qu'ils disent ne me plaise pas, etc. Ils ne savent pas trop, ils essayent de créer. Ils se sentent tout d'un coup un peu la responsabilité de scénariste. Alors que je crois que c'est aussi ça l'intérêt de l'improvisation. Mais je crois que c'était dû aussi au fait, à la manière dont moi, j'envisageais peut-être la mise en scène. Donc comment j'avais mis en scène tous ces gens-là. Et on s'est appris que ça ne marchait pas très bien. Et que voilà, donc non, c'était très écrit. Je voulais vraiment qu'il s'approche le plus possible du thé. Je ne voulais pas qu'il change, même les intonations dont on parlait, etc. Mais c'était assez exaltant à faire en fait avec eux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada